Salut c'est David, je voudrais partager avec toi une réflexion que m'a fait un artiste récemment. Tu sais que je fais des accompagnements privés et en fait j'ai un artiste qui m'a contacté. Alors un artiste qui expose déjà, il n'est pas à sa première exposition, il expose à niveau européen. Et en fait il est représenté par plusieurs galeries. Et il a envie de passer au niveau supérieur, donc d'exposer au niveau international. Donc je lui ai proposé qu'on commence par les Etats-Unis parce que son travail est en phase vraiment directe avec ce qui est attendu, enfin en tout cas ce qui plaît aux Etats-Unis en ce moment. Encore plus, je ne sais pas si tu le sais, mais le fait d'être un artiste français actuellement est plutôt très bien vu aux Etats-Unis. Enfin en tout cas, beaucoup à New York en fait. Voilà, l'idée c'est de l'intégrer à New York. Bon, il se trouve que j'ai des contacts là-bas, donc puisque j'avais, comme je t'ai expliqué la semaine dernière, j'avais utilisé une stratégie qui m'avait permis pour vendre mes photos d'obtenir plus de 400 contacts. Et je l'avais fait au niveau international. Donc j'avais beaucoup eu de contacts aux Etats-Unis et aux alentours de New York. Et donc je voulais lui faire profiter de mes contacts tout simplement et développer sa notoriété là-bas. Et alors je lui ai demandé, donc pourquoi tu me contactes en fait ? Pourquoi tu as besoin de moi pour ça ? C'est-à-dire que tu es déjà représenté par des galeries en France, dans plusieurs pays européens. Il a des contacts aussi au Japon. Et vraiment a priori, il n'a pas besoin d'être accompagné, d'être aidé pour ce challenge-là. Et en discutant avec lui, en fait il est vu très très vite apparu qu'il y avait un problème dans son... En fait ses collections n'ont pas de problème, son art n'a pas de problème, il est déjà représenté. Son discours n'a pas de problème. Sa démarche artistique, elle est béton, il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre il avait un... Enfin il a toujours en fait un blocage intérieur. Et il ne s'en était pas vraiment rendu compte. Mais par contre il savait déjà qu'il avait besoin de quelqu'un pour désamorcer ce truc-là. Et moi c'est en fait, je l'ai vu tout de suite. Et c'est à travers l'entretien téléphonique qu'on a eu ensemble. C'est là-dessus que je lui ai proposé moi de l'aider. Et vraiment de créer un espèce de déclenchement, tu vois, très fort. Parfois il suffit vraiment de très peu. Et pour passer à un niveau supérieur, des fois on est bloqué par un tout petit truc. Mais même si on est pro sur tout le reste, vraiment en tant qu'artiste, on peut être très très pro. Et passer à côté d'un succès international, mais vraiment à cause d'un tout petit millimètre. Et donc je lui ai dit, ben voilà, plutôt que de travailler sur tout ce sur quoi je travaille avec d'autres artistes, qui est plus d'ordre, finalement apprendre à structurer son travail, apprendre à structurer sa collection, apprendre à structurer sa stratégie pour se développer. Moi je lui ai proposé vraiment de travailler sur cette partie intérieure qui le bloque. Donc finalement c'est très proche du coaching. Je ne sais pas si tu connais le coaching. Le coaching, c'est très utilisé dans le milieu de l'entreprise. Tous les plus grands artistes, alors quand je dis artistes, ce n'est pas forcément que des peintres ou des sculpteurs, mais tous les plus grands artistes, souvent dans le cinéma, donc les acteurs, les chanteurs, les musiciens parfois, sont coachés, ont des coachs personnels, alors des coachs très spécialisés, soit pour travailler leur voix, soit pour travailler leur posture sur scène, soit pour travailler leur aisance quand ils sont face à un public. Peu importe, en fait, on peut tout travailler avec un coach. Et donc là l'idée c'est vraiment de le coacher, cet artiste-là, pour qu'il puisse vraiment déclencher ce niveau qui le bloque et atteindre un niveau supérieur. Alors pourquoi je t'en parle ? Parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment parlé de coaching, de cette partie que j'assume en tant que réveilleur d'artiste. Donc je voulais, je pense que cette semaine, je vais t'expliquer un petit peu en quoi ça consiste, ce que tu peux débloquer grâce à ça, et même si moi je ne l'appelle pas coaching, en fait, le coaching, les techniques de coaching que j'utilise, c'est vraiment une toute petite partie de ce que je propose en tant que réveilleur d'artiste. Mais par contre, ça peut vraiment aller débloquer, comme je te disais, des tout petits centimètres qui font que tu n'atteins pas des énormes sommets. Pendant cet entretien que j'ai eu au téléphone avec lui, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, à un moment donné, il me dit la phrase suivante. Il me dit, j'ai vraiment envie d'avancer, j'ai vraiment envie de passer à ce niveau supérieur, j'ai vraiment envie de trouver des galeristes ou des agents qui me représentent aux Etats-Unis ou à l'international, mais par contre, vraiment, pour m'engager dans ce parcours-là, pour m'engager là-dedans, j'ai besoin de garantie, en fait. J'ai besoin d'être sûr que ça va marcher. Et en fait, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Je ne peux pas te mentir, je ne peux pas lui mentir non plus. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, bah oui, évidemment, allez, je t'accompagne, on va y arriver et c'est sûr, c'est garanti à 3000% que tu vas être représenté. En fait, moi je sais, parce que je connais son potentiel, parce que je connais son travail, parce que je connais vraiment la capacité de ses œuvres et de son histoire, je suis sûr à 3000% qu'il va trouver un agent, il va trouver au moins des galeries pour le représenter, au moins sur New York, parce que je connais assez bien le milieu, mais il n'y a rien de garantie. C'est-à-dire que quelque part, moi je le sais que c'est possible. Mais je ne suis pas là-bas pour dire, voilà, salut, on te prend. Et je ne suis pas non plus en lui pour lui dire ou pour faire ce qu'il doit mettre en place, en fait, ce qu'il doit faire. Tu vois, je ne suis là que pour, c'est pour ça que je me suis nommé réveilleur d'artiste, parce que j'aime vraiment aller au cœur de l'artiste pour trouver vraiment l'impulsion, trouver ce qu'il y a de précieux, la puissance, la puissance en lui. Il y a peut-être la puissance en toi et aller réveiller ça et que ça se révèle. Mais je ne suis même pas générateur de cette révélation, je ne suis pas révélateur, je suis réveilleur, c'est-à-dire que le boulot, en fait, c'est à lui de le faire. Et qu'est-ce qu'il m'exprime en disant, moi je veux une garantie ? En fait, il exprime le fait qu'il n'est pas sûr de lui et ça, c'est un problème. Moi, je ne peux pas travailler avec des gens qui, voilà, tu vois, même lui qui est, peu importe qu'il soit connu au niveau même international ou cosmique, quoi. Je veux dire, même s'il était connu sur toutes les planètes du système solaire, s'il ne croit pas en lui, ça veut dire que, comment est-ce que je peux croire, en fait, moi, en lui, quoi. Comment est-ce que je peux me dire, au final, ouais, mon gars, j'ai vraiment envie de travailler avec toi et on va aller loin ensemble et je vais pouvoir te donner une impulsion qui va faire que tu vas décoller, que tu vas t'envoler. Peu importe ce que tu veux croire par rapport à ça, en fait, non seulement, premièrement, dans la vie, il n'y a absolument rien de garantie, dans le milieu de l'art, il y a encore moins de garantie et ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire, est-ce que tu es capable, premièrement, déjà de croire en toi et est-ce que tu es capable de prendre des risques dans la vie ? Si tu n'es pas capable de prendre des risques, alors ce n'est pas la peine, arrête, ne sois pas artiste ou n'envisage pas de carrière artistique, n'envisage pas de progresser, de vendre tes œuvres, d'exploser et vraiment d'aller chambouler le marché de l'art. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tu n'auras jamais l'impulsion, tu n'auras jamais la puissance en toi pour pouvoir générer ce truc-là, pour pouvoir générer, créer ce rêve-là, le rendre réel, le faire émerger dans ce monde, c'est impossible, c'est impossible. Si vraiment tu doutes, si tu n'es pas sûr de toi, alors j'ai aidé des artistes aussi qui n'étaient pas sûrs d'eux et ça ne les a pas empêchés d'exploser, mais ce que je veux dire c'est que lui en l'occurrence, alors de toute façon j'ai été clair avec lui, donc clairement je ne vais pas l'aider parce que tout simplement il ne croit pas assez en lui dans le sens où il n'est pas prêt en fait à s'investir à 3000%, vraiment à fond pour pouvoir exploser au niveau international. Et qui je serais pour lui faire croire, peut-être simplement lui facturer mes prestations, j'aurais très bien pu le faire, mais ce n'est pas ce que je veux faire moi. Ce que je veux faire c'est aider vraiment des artistes qui sont motivés, qui croient en eux et qui sont prêts à vraiment à tout éclater et à tout déchirer pour pouvoir atteindre ce qu'ils veulent. Alors peut-être que tu ne veux pas atteindre forcément une visibilité ou une notoriété internationale. Je veux dire moi-même en tant qu'artiste, au final après avoir fait cette expérience de plus de 400 acheteurs potentiels et d'avoir vraiment optimisé ça par rapport à mes photos, je me suis rendu compte que pour moi, ce n'est pas le plus important d'être connu au niveau international. Pour moi, ce n'est pas le plus important de faire une carrière artistique. Donc j'ai atteint mon objectif, qui n'était pas celui-là, qui était plus un objectif de liberté, qui était plus un objectif de me faire plaisir sans avoir forcément de directives de galeries. Et voilà, il est possible de privilégier de la vente directe envers les acheteurs sans passer par des galeries, c'est aussi possible. Il y a d'autres possibilités, il y a la possibilité de vendre par internet, pas forcément à des collectionneurs, mais de vendre par internet à une clientèle juste d'amateurs d'art et de vivre très très bien de son art. Il y a possibilité aussi, comme certaines artistes le font via Facebook, de vendre des œuvres à 300 euros et en vendre 10 à 20 par mois. Et ok, c'est tranquille, on peut vivre bien avec ça, avec 3 000, 6 000 euros par mois, ça le fait quand même, c'est confortable. Donc en fait, peu importe l'objectif, moi je n'ai pas envie d'aider des gens qui ont envie forcément d'être des stars, une star de l'art aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des gens peut-être comme toi, qui ont vraiment, je vais le dire, les couilles de tout bousculer, qui sont vraiment, tu sais, moi j'admire énormément le courage en fait, chez l'artiste, le courage et la liberté. Pour moi, c'est les deux points les plus forts, les plus importants pour un artiste. Voilà, aujourd'hui moi, un artiste, je le respecte s'il a ces deux points-là, courage et liberté, c'est-à-dire courage d'aller bousculer tout ce qui est en place et de faire vraiment, malgré tout ce que les gens peuvent lui dire autour de lui ou autour d'elle, cette personne, et la liberté de le faire. Et la liberté dans sa pratique artistique aussi, c'est-à-dire peut-être, voilà, venir casser ce qui existe, mais sans forcément avoir une pulsion de carriériste. Voilà, moi j'aime travailler avec des artistes qui sont avant tout des humains, mais qui ont un vrai challenge, qui ont vraiment un projet qui, non seulement qui les challenge eux, mais qui me challenge moi. Tu sais, moi, en fait, je m'emmerde très vite quand ce n'est pas challengeant pour moi. Donc, il y a plein de choses que je sais faire, il y a plein d'endroits où je suis capable de t'amener par rapport à tes objectifs. Il y en a plein, 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 mais je ne le ferai pas forcément parce que c'est pour ça que d'ailleurs, je n'ouvre pas mes accompagnements à tout le monde.